Dans cette vidéo sur Oudini avec le langage VEX, nous allons voir comment l'on peut utiliser les boucles. Alors on commence par créer une sphère, c'est donc une géométrie. Ensuite on va rajouter donc une boucle à cet endroit. Cette boucle c'est un attribut V-Rangle, on a vu donc dans les vidéos précédentes. On commence par définir un nombre entier num qui est égal à CHI num. Ceci c'est pour avoir donc cette possibilité de modifier la variable num, donc le nombre de points. On voit très bien ce qui se passe actuellement dans le preview. Maintenant ici on a notre première boucle, FOR, et puis ici les deux braquets, celui-là et celui-là. C'est à l'intérieur de cette boucle que l'on va effectuer cette ligne de code. Alors la boucle c'est un nombre entier I qui est égal à 0. Si I est plus petit que num qui a été donc défini à cet endroit, on incrémente la valeur de I en faisant I++. En conclusion, la variable I va varier de 0 au nombre 4, par exemple ici. Et donc ici on va additionner un point, c'est le point qu'on voit apparaître dans le preview, à cet endroit. Alors on retrouve donc ici l'explication du point, donc de la fonction VEX. Alors on utilise dans le cas présent INT, ADPOINT, INT et la position sous forme de vecteur. Vous voyez ici, on a bien un vecteur 7I sur l'axe des X. Si par exemple je mets la valeur de I sur l'axe des Y, on obtient des points qui montrent vers le haut. Vu que l'axe des Y se trouve dans ce sens. Alors vous voyez ici, on peut donc augmenter le nombre de points ou diminuer le nombre de points. Si maintenant je rajoute le nœud COPY TO POINT, et bien j'obtiens tout simplement sur les points une sphère qui est attachée. Donc maintenant si je reviens sur FORLOOP et que je mets plus de points, voilà ce que j'obtiens. On retrouve ici l'explication du COPY TO POINT, avec un autre exemple ici, vous voyez par exemple cet exemple là. Voilà par exemple ici un autre exemple de COPY TO POINT, mais cette fois-ci un peu différent. Là je pars depuis une taillère, je rajoute donc cette forme, ce qui fait qu'on obtient en définitive, sur chaque point de cette forme, une taillère. Voici donc un exemple, alors ici j'ai cette forme de taillère qu'on peut retrouver ici, vous voyez on peut mettre par exemple aussi un ballon, alors gardons pour l'instant une taillère, ici j'ai l'autre forme, et puis la COPY TO POINT nous donne donc cette forme ici, avec sur chaque point de cette platonique ici, j'ai la taillère qui est attachée. Si maintenant on désire qu'on ait une couleur aléatoire sur les sphères, et bien on va recréer une boucle, qui se trouve donc à cet endroit, c'est cette boucle là, et dans cette boucle on trouve justement l'instruction FOR, alors ici c'est l'incrémentation de la valeur de I, ensuite ici on a un vecteur couleur, COL, avec un nom aléatoire, CHF, CID, c'est pour pouvoir donc faire varier, vous voyez ce paramètre, qui va faire que l'on va faire varier la couleur sur les sphères, et ensuite ici on a un set point attribut, pour obtenir le résultat final. Cette fonction nous permet d'attribuer à la géométrie, à chaque point de la géométrie, un attribut. On retrouve donc ici un autre type de boucle, la boucle WILL-LOOP, elle s'écrit comme ceci, WILL, I plus petit que NUM, et on incrémente la valeur à cet endroit. Ici on a encore un autre exemple, cette fois-ci avec ce qu'on appelle DO-WILL, LOUP, donc DO, I plus plus, incrémentation, et vous voyez à la sortie ici, on fait le test I plus petit que NUM, pour arrêter la boucle. Voilà ici les explications des boucles en langage C, qui est le même langage que VEX. Alors qu'est-ce qu'une boucle ? Ici on a donc l'explication du principe de la boucle, avec les différents types de boucles, la boucle WILL, la boucle DO-WILL, la boucle FOR, vous retrouvez donc ce cours sur le site openclassroom.com Et pour conclure cette vidéo, voici ici un autre exemple d'une boucle du type WILL, alors ici on a différents paramètres, qui nous permet donc de modifier cette courbe. On retrouve donc ici la programmation. la courbe est obtenue ici grâce à ce nœud. On retrouve donc ici un autre type de courbe, mais cette fois-ci avec un COPY TO POINT. Alors on copie le box, le long de la courbe. Alors ici on peut augmenter, vous voyez, le nombre de points, de nouveau les mêmes paramètres. Alors là on a la programmation donc complète. On voit d'ailleurs qu'à l'intérieur, eh bien on utilise, vous voyez, le cosinus, le sinus et le nombre pi pour obtenir justement cette courbe. Donc ceci fait partie de la trigonométrie.